Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lelore. Aujourd'hui, nous allons parler d'un Ghost Rider vraiment classe et différent des autres, le Ghost Panther, la fusion de Ghost Rider Johnny Blaze et T'Challa, aka Black Panther. Alors pour comprendre ce délire de héros fusionnés, je vous renvoie vers la vidéo sur Iron Hammer qui explique tout concernant ce phénomène. Ça m'évite de perdre du temps à me répéter. Bref, c'est parti pour le Ghost Rider du Wakanda. L'histoire de notre héros débute naturellement au Wakanda. Comme souvent avec les jeunes princes, T'Challa se montre très arrogant auprès de son peuple, mais surtout auprès de son père, Chaka, roi actuel du Wakanda et héritier du Black Panther. T'Challa est tellement peu sérieux dans ses fonctions et surtout arrogant que son père finit par l'exiler du Wakanda pour lui apprendre les bonnes manières, on va dire. T'Challa quitte donc le Wakanda et tourne le dos à ses origines et sa nation pour le monde extérieur de la vie de tous les jours. Alors aux Etats-Unis, T'Challa aperçoit un homme en train de se faire tabasser. L'ancien prince intervient et réussit sans problème à défendre cet homme qui se nomme Jericho Simpson. Ce dernier, pour le remercier, lui propose un endroit où vivre, mais lui propose surtout un travail. Devenir cascadeur en moto. T'Challa accepte et à partir de là, ils vont commencer à passer énormément de temps ensemble. À un tel point que Jericho va devenir une nouvelle figure paternelle pour T'Challa. Sachant que T'Challa, prince héritier du Wakanda, ça ne fait pas assez américain, il décide de prendre un pseudonyme pour mieux rentrer dans le moule du pays. Johnny Blaze. Et c'est sous ce pseudonyme qu'il va devenir célèbre en tant que cascadeur moto. Il devient très rapidement une star. Cinq ans après cette rencontre, Johnny, comme à son habitude acclamé par la foule, débute ces incroyables cascades. Mais lors de l'une d'entre elles, Johnny se crache très sévèrement à un point où il meurt malheureusement sur place. Pour sauver son protégé, Jericho décide d'invoquer une déesse Wakandaise appelée Zarathos, la cousine de la déesse Bast, celle qui procure les pouvoirs du Black Panther dans le lore de Black Panther. Et bien là, c'est sa cousine, une déesse déchue. Johnny se réveille dans un monde entre la vie et la mort et rencontre Zarathos. Cette dernière lui explique en gros qu'elle est là parce qu'elle compte lui redonner la vie et qu'elle sent en lui l'esprit d'un grand chasseur. Mais surtout, elle lui propose de lui offrir un pouvoir bien plus puissant que celui de sa cousine. Ce qui veut dire bien plus fort que les pouvoirs qu'offre celui du Black Panther. Bien sûr, avant d'accepter, il lui demande ce que ça va lui coûter. La déesse lui répond qu'en échange de la vie et de ce pouvoir, Johnny va devoir chasser les âmes des personnes mauvaises du monde des vivants. En entendant ça, le prince refuse, jugeant le prix trop élevé. Zarathos repart donc dans le néant, mais en profite pour dire au prince que le roi du Wakanda et père de Johnny est mort. Et d'un coup, le prince revient à la vie malgré son refus. Une fois revenu d'entre les morts, Johnny décide de retourner au Wakanda pour rendre hommage à son père et voir le couronnement de sa sœur en tant que reine du pays. Bon, à partir de là, on va de nouveau l'appeler T'Challa. Donc, une fois arrivé au Wakanda, Shuri montre les enregistrements de l'attaque et la mort de son père à son frère. Elle lui rapporte ensuite que le jardin contenant les herbes du rituel pour devenir le nouveau Black Panther a été détruit durant l'attaque. Le Wakanda n'a donc plus son gardien, plus de Black Panther, notamment pour retrouver les meurtriers de Chaka, et surtout, plus de roi ou reine, puisque seul un Black Panther peut diriger le pays. En gros, c'est pas la joie. Durant la discussion avec sa sœur, T'Challa est de nouveau approchée par la déesse Zarathos, qui profite du peu de ressources et d'idées de l'héritier pour l'appâter en lui faisant seulement et simplement un petit cadeau sans rien attendre en retour. Pas de contrat ou autre, hein. C'est vraiment un petit cadeau. Et cette surprise, c'est la possibilité de sentir et retrouver facilement les assassins de son père avec son aide. Encore une fois, il n'y a pas de contrat. C'est seulement un petit cadeau, une petite récompense, parce que ça fait plaisir. Un petit aperçu de ses futurs pouvoirs s'il acceptait. Voilà. Alors qu'il revient à la conversation, il décide de prendre sa moto et quitte sa sœur sans lui dire qu'il part chasser avec l'aide de la déesse, les responsables de tout ça. Finalement, T'Challa parvient à retrouver les deux assassins dans un désert caché grâce à la déesse et rapidement, le prince débute une première confrontation contre un certain Mbak Shula. Le combat est rude pour le prince, mais il réussit malgré tout à maîtriser le gorille. Bien sûr, ça ne dure pas. Sans faire attention, il se fait rapidement attraper à la gorge et alors qu'il est sur le point de se faire étrangler, il invoque le nom de Zarathos en disant seulement oui. D'un coup, T'Challa est possédé par l'esprit de la panthère et se transforme donc sous une forme différente en Ghost, sauf qu'à la place d'un crâne humain enflammé, c'est le crâne d'une panthère qui est représenté. L'esprit de la panthère. Je ne sais pas vous, mais on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il est magnifique. Je le trouve perso sublime ce design. Bref, T'Challa renverse rapidement le combat en sa faveur et à l'aide de ses nouveaux pouvoirs, il aspire, littéralement, l'âme de son adversaire et la dévore. Voilà l'objectif de l'esprit de la panthère. Bien sûr, la déesse Zarathos est ravie de voir cela. Enfin, sauf que T'Challa stoppe immédiatement les réjouissances de la déesse en rejetant les pouvoirs de l'esprit de la panthère. La déesse l'engueule bien sûr en lui disant que c'est ça son objectif s'il souhaite avoir ses pouvoirs, alors que T'Challa, lui, souhaite seulement chasser et non dévorer l'âme de ses proies avec ce pouvoir. Mais avant qu'il puisse terminer sa phrase, il est transpercé à mort par le deuxième assassin présent, le frère de M'Bakshula, Eric Kilraven. La fusion de Eric Killmonger, que vous devez certainement connaître, et d'un certain Kilraven. Je l'avoue, je ne connais pas du tout ce personnage. Alors, rapidement, Eric Kilraven a une histoire similaire à Kilmonger. En gros, quand il était jeune, lui et sa mère ont été exilés du Wakanda. Donc, il a grandi en étant un peu rebelle, etc. Et pour se venger de cet exil, il a décidé de revenir au Wakanda pour tuer le roi. Malheureusement, comme je l'ai dit, T'Challa trouve une nouvelle fois la mort et encore une fois, Zarathos est présente. C'est comme si elle faisait tout pour que T'Challa dépende d'elle. Mais cette fois-ci, le prince refuse catégoriquement toute offre de la déesse en lui disant de le laisser mourir. Il ne veut plus revenir. Mais la déesse joue avec les sentiments de T'Challa en lui disant que Eric Kilraven va s'en prendre à tout le Wakanda pour se venger, mais qu'il va surtout s'en prendre à sa sœur Shuri. En entendant ces mots, bien sûr, T'Challa accepte finalement, et cette fois-ci pour de bon, les pouvoirs du fantôme de la panthère, pour son peuple et sa famille. Alors qu'il revient du monde des morts, il reprend sa forme maléfique et repart en direction du Wakanda en riant, ne voulant qu'une chose, chasser les âmes. Alors que Shuri parle à son peuple de son côté, Eric Kilraven intervient prêt à se venger. Mais T'Challa débarque rapidement sur les lieux pour tuer son adversaire. Un combat débute rapidement entre les deux, et malgré les pouvoirs de T'Challa, son adversaire a l'avantage sur l'expérience du combat. Ce qui fait qu'il arrive à malmener T'Challa assez facilement. De l'autre côté, dans le monde sombre de la déesse, cette dernière parle avec un esprit inconnu. L'esprit supplie Zarathos de le renvoyer dans le monde des vivants pour qu'il devienne un guide, un mentor pour T'Challa. Après discussion, finalement, Zarathos accepte, en échange de l'âme de cet inconnu, qui se révèle être Chaka, le père de T'Challa, le dernier Black Panther. Zarathos avait fait en sorte de retenir l'âme de Chaka avant qu'il ne rejoigne le monde des morts. Retour dans le monde des vivants, T'Challa se fait démolir par son adversaire. Mais d'un coup, sorti, on va dire, des enfers, Chaka, sous la forme d'une énorme panthère de feu, apparaît devant ses enfants. T'Challa ne perd pas de temps, monte rapidement la panthère, en n'oubliant pas, bien sûr, le fameux cri de guerre du Wakanda, Wakanda Forever, ou Wakanda pour toujours, en français. Sans aucune difficulté, T'Challa, avec l'aide de sa monture de feu, parvient à démonter Eric, Kilraven, en un coup. Et là, sans aucune pitié de la part du prince, T'Challa aspire et dévore l'âme d'Eric. Par la suite, il renoue avec ses origines et devient le nouveau roi du Wakanda avec ses nouveaux pouvoirs. Le Wakanda a certes perdu le Black Panther, mais il y a eu en échange le terrible esprit de la panthère. C'était l'histoire du Ghost Rider du Wakanda. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Personnellement, c'est mon histoire favorite de tous les héros fusionnés. Même au niveau des dessins, c'est vraiment sublime. C'est un style très africain, forcément. Et je trouve ça sublime. Et en plus de ça, encore une fois, la représentation visuelle de ce Ghost Rider est magnifique. Je compte sur vous pour le petit pouce bleu, le petit like. Ça fait toujours plaisir. C'est toujours important pour le référencement. Le commentaire pareil. Partagez-moi votre avis sur cette histoire, sur ce Ghost Rider. Qu'en pensez-vous ? Et bien sûr, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne Le Lore.